Alors, Diodené Mbalambala c'est mon nom, je suis français d'origine camerounaise, Mbalambala Mbalatanganambala, les Camerounais qui m'entendent se reconnaîtront et sauront ce que je suis en train de dire. C'est une famille, c'est un groupe ethnique au sud de Yaoundé. Et je suis humoriste depuis près de 25 ans maintenant, artiste, j'ai un théâtre à Paris, et puis j'ai été engagé dans la lutte contre le sionisme en France depuis quelques années maintenant. Et j'ai été tête de liste, donc de la liste anti-sioniste aux élections européennes en 2009. Et je me bats contre le sionisme au travers de mon travail, dans mon dernier spectacle, Marmoud, en l'honneur de votre président, Marmoud Ahmadinejad, qui est une voix, évidemment pour les anti-sionistes du monde, une voix très importante. Je ne parle pas évidemment de politique intérieure à l'Iran, que nous ne connaissons pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est devenu aujourd'hui, Marmoud Ahmadinejad, le leader de ce front, à la tribune évidemment. Je sais qu'ici, il y a un guide aussi suprême que je ne connais pas, mais qui est aussi garant de ces valeurs de la révolution. Il est clair qu'il y a aujourd'hui un vent, on le voit en Afrique, dans les pays du Maghreb, un vent qui est en train d'arriver, qui est en train de souffler, qui est un vent de révolution, certainement inspiré de la révolution iranienne, et qui transcende aujourd'hui et les religions. Et c'est ce vent, enfin qui transcende les religions. Je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent aussi portés, en Afrique noire notamment, mais aussi en Amérique du Sud. Je n'arrête pas de travailler d'ailleurs dans ce sens-là. Jésus était aussi un prophète de l'islam, et que cette révolution qui est en train d'arriver, elle est portée aussi par des artistes, des intellectuels. Effectivement, en France, il y a une grande vague aujourd'hui pour définir l'islam, l'islamisme. C'est très compliqué parce que le malin, évidemment, le sionisme, tente de récupérer aussi. En France, en Occident, c'est très compliqué de se repérer. C'est pour ça que je vous parlais du Christ également prophète de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France, et dans les gens qui nous regardent, dans la francophonie, qui sont de tradition chrétienne. Ces gens-là doivent comprendre que Jésus était prophète de l'islam. Il a annoncé la venue du messager, Mohamed. Il l'a anticipé. Et je pense qu'il est très important, tout comme ce qui se passe aujourd'hui au Liban, que les chrétiens arrivent naturellement d'ailleurs dans l'islam. Parce que c'est le chemin naturel de la révolution qui est en train de s'organiser. Les valeurs de l'islam, c'est les valeurs du Christ, c'est les valeurs pour tous ces chrétiens. Ce sont des valeurs de paix, de fraternité, d'universalité. Il n'y a que ce chemin-là qui nous conduira à l'unité. Et je pense qu'il a fallu énormément de patience, de courage, de détermination et de foi pour que cette révolution iranienne perdure. Et aujourd'hui, elle est devenue un exemple dans le monde. Ce sont ces valeurs islamiques qui ont permis aux hommes ici de se structurer, de s'organiser et de résister. Là où, dans les pays occidentaux, nous nous sommes fait piller. Et le Christ a été d'ailleurs... La religion a disparu de notre système pour être remplacée par le sionisme en réalité. Et les valeurs du sionisme. Je pense qu'il y a une jeunesse qui a besoin de changement et qui regarde l'Occident avec des yeux très émerveillés. Mais bon, il faut connaître et vivre de l'intérieur pour savoir que tout n'est qu'illusion en réalité. Et que la liberté de penser et de conscience n'existe pas là-bas. Pourquoi le régime sioniste est tant ennemi des valeurs islamiques et de la révolution ? C'est l'opposé, je pense. C'est-à-dire que c'est le malin, le vice et le mensonge. L'islam, c'est la recherche de la vérité. Le sionisme, c'est la recherche de la manipulation et du mensonge. C'est la religion... Enfin, la religion, c'est une philosophie. On ne sait pas exactement ce que c'est en réalité. Si ce n'est le vice, la perversion et le racisme, c'est l'opposé même des valeurs et chrétiennes et de l'islam. Les chrétiennes profondément chrétiennes, encore une fois, je pense très important qu'il est aujourd'hui d'appeler les chrétiens à revenir dans ce grand mouvement de révolution. J'ai été dans mon époque, j'ai été sous l'influence évidemment moi-même d'ailleurs de l'éducation qu'on m'a mis. Il faut savoir que le sionisme en France, ça commence dans les manuels scolaires. Fernand Nathan, il s'appelle, celui qui écrivait l'histoire pour tous les petits Français. Cet homme est un sioniste qui nous racontait l'histoire. Donc il a fallu sortir aussi de cette aliénation. Donc moi j'ai choisi l'humour, pourquoi ? Parce que la matière première d'un humoriste, c'est la bêtise humaine, c'est le mensonge. Et au final, c'est le sionisme. Parce qu'il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus menteur que le sionisme. Le sionisme, c'est ce qu'il y a de plus mauvais qu'on a en nous. C'est-à-dire, c'est les instincts les plus bas. Le sionisme vous tire systématiquement vers la facilité. Il ne vous élève jamais, il vous écrase, il vous domine. Il fait de vous un esclave. Et c'est pour ça que moi, par le rire, j'ai réussi à... J'ai ridiculisé le sionisme. Et c'est pour ça que j'ai eu tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que je pense que le sionisme est arrivé à un stade de pouvoir où il ne supporte plus. Maintenant, il veut... Avant, il ne se mettait pas la couronne sur la tête. Aujourd'hui, le sionisme, il veut tout. Il veut à la fois exister en souterrain et à la fois maintenant exister au grand jour. Et dire, regardez, c'est moi, Israël. Je suis fort et je suis grand. Parce qu'Israël n'est ni moins que l'expression... C'est l'émergé de l'iceberg. C'est-à-dire, en dessous, c'est toute la planète qui est touchée et qui est infiltrée par cette maladie. Et donc, moi, en tant qu'humoriste, par le rire, c'est la seule... En fait, c'est le seul moyen d'expression qu'on nous a laissé. On m'a vu, on m'a dit, tiens, bon, c'est un noir d'Afrique, vas-y, amuse-nous, fais-nous rigoler. Mais en réalité, je suis un combattant, moi, du rire. C'est-à-dire que mon rire, il est là pour libérer. Il est là pour faire prendre conscience, au moins à ce pouvoir, qu'il nous reste une liberté, c'est rire. Et par ce rire, se libérer. C'est pour ça que ça m'est difficile de faire quelques grimaces, parfois, comme ça, sortis d'un contexte sur scène, parce que je ris pour me libérer. Je ris pour ne pas devenir cinglé dans ce pays. Parce qu'on ne me laisse pas le choix. Vous savez, quand on est en France, vous apprenez à l'école le sionisme, ensuite vous travaillez pour le sionisme, et vous vous soumettez au sionisme, et ça devient même votre religion. Et vous devez toujours de l'argent au sionisme. Et vous êtes prisonnier, vous êtes esclave du sionisme. Mais dans le rire, il n'arrive pas à contrôler ça. Parce que c'est le seul espace où les gens, même s'ils s'est perdus d'avance, au moins, et bon, c'est dans cet espace-là que je me suis, moi, exprimé. Mais ça m'a amené, après, à me battre concrètement sur le terrain politique, où j'ai compris que c'était le problème du sionisme. À partir du moment où il arrive, tout est faussé, tout est mensonge. C'est la triche. Un sioniste, c'est un tricheur par excellence. C'est-à-dire qu'en France, et je terminerai là-dessus, le mouvement anti-sioniste fait l'unanimité, tous les partis de l'extrême gauche à l'extrême droite condamnent l'anti-sionisme. Donc vous êtes complètement exclus du champ. Il n'y a qu'en Iran, en Venezuela, et maintenant en Algérie et en Tunisie. Et c'est ce vent qui est en train de souffler. C'est pour ça que, là, je m'adresse au peuple iranien. Vous avez été un exemple. Vous avez certainement été très patient. Vous avez souffert énormément. Je sais qu'il y a eu énormément de martyrs ici. Mais en tout cas, vous avez été l'exemple pour beaucoup de gens sur cette planète. Et vous nous avez donné du courage et de la force. Voilà.